... Dès les premiers jours d'occupation, un combat sans merci va coûter la vie à nombre de patriotes. La résistance n'a pas jailli d'un seul coup. Des actes individuels, tantôt cruels, tantôt anodins, ont précédé les actions organisées et efficaces. Les représailles de l'occupant ne tenaient pas compte du degré d'importance. Tout rebelle civil était passible de mort sans procès équitable. Brendonc était un des lieux de torture et de mise à mort. Le 24 juillet 1942, parmi 17 personnes, Léon Paulus Limalois est dénoncé par un mauvais Belge. Emprisonné, il est fusillé en décembre 1942. On a fait ce qu'on a pu. Vous savez, mon mari a été tué le premier jour. Et notre maison détruite est tout le quartier quelques jours plus tard. Alors, elle avait tout ravagé. Alors, j'avais un esprit de vengeance. Je vous assure que je n'aurai pas raté. Et froidement, j'en aurai raté. Sans pitié. Il n'avait pas eu pitié de moi. J'ai décidé de créer un réseau de résistance. Je me suis mis en relation avec quelqu'un que je savais, qui était motivée. C'est eu difficile à trouver, vous savez. J'ai cherché chez plusieurs personnes. Je suis tombée sur un homme qui s'intéresse. Philippe Edekers. J'habitais Bruxelles, tous les deux. Si on était fouillés et pris, c'était la condamnation. On était exécutés. Là, il n'y avait pas de... Dix ans, quarante ans. Mais les deux qui ne me regardaient pas. Il n'y avait pas d'autre prison. Où il fallait un Charleroi, où un avril. Mais moi, j'étais de Bruxelles, donc. J'étais Saint-Gilles. Et à Saint-Gilles, vous êtes restée longtemps là-bas ? Il me semble. Je ne sais pas. 44 mois en tout. Mais je ne sais pas dire plus combien je suis restée à Saint-Gilles. Là, je s'appelle, puis à Cologne. Et à un cours d'un interrogatoire, de colère, il m'avait donné un coup de grand fusil. Ils m'ont dit, non, c'est défoncé la hanche. Mais parler, monsieur, c'est s'accuser. Il vaut mieux faire l'imbécie que vouloir être malin, plus malin qu'eux. Il vaut mieux pas, je ne sais pas. Les débuts de l'occupation n'étaient pas des puits aisés. Les horreurs de la guerre, la perte d'un proche, le retour au foyer, le glanage, la débrouillardise, la peur des délations et les exécutions d'otages. C'était le quotidien. Je m'appelle Émile Buffin. Je suis autoinatoire. À la guerre, j'avais 4 ans. J'habitais 3 rues de Moulins à Autigny. Mon papa est parti à la guerre en mai 40. Il a été tué à Abfil, mitraillé par les Allemands, dans le début de la guerre. Par conséquent, à 4 ans, moi et ma sœur, on était orphelins de la guerre. Seul souvenir, c'est un carnet militaire brûlé qui se trouve dans une enveloppe juste à côté de moi. 22 ans. 22 ans. Oui. De ce fait-là, on n'avait pas beaucoup à manger. Alors, avec ma grand-mère, on faisait la ferme. Elles nous prenaient par leur main, on faisait la ferme comme ça. On recevait un peu de farine à gauche et à droite, et on pouvait faire du pain. Le bourgmestre 25 a loué à plusieurs ménages des petits terrains de façon à pouvoir cultiver des légumes et des pommes de terre. Après tout ce travail pour nos terres plantées, le moment des arrachés est arrivé. Malheureusement, de nouveau malheureusement, un de nos voisins avait arraché à notre place. Pas de panique, on a résout le problème, et nous avons arraché celle du voisin à côté. Je m'appelle Edgar Aulotte, et je suis né à Blanquerie, ce qui est maintenant à Louvain-la-Neuve, en 1927. Donc, à la guerre, j'avais 13 ans, en 1940, on a évacué, on est partis à Bruxelles. Ce qui est bien, parce qu'on a pu revenir une semaine après. Il fallait aller faire la file pour les dames, il fallait aller faire la file pour le pain, il fallait faire la file pour la viande. Au point de vue souliers, ça a été la même chose. Mon père m'avait fait des semelles en bois, et il avait repris l'empeigne d'ancien souliers, et c'était mes souliers de football. C'était assez cocasse de courir avec une semelle en bois. Entre 1939 et 1945, le nombre de Belges mis au travail obligatoire se situe entre 350 000 et 400 000. Le pic le plus élevé est atteint en juillet 1943. L'ordonnance de 1942 prévoit le travail obligatoire pour tous les hommes de 18 à 50 ans et pour les femmes célibataires de 21 à 35 ans. Dans les années 1942-43, la résistance sera d'une grande aide pour contourner cette contrainte. Wavre, avec le bourgmestre Alphonse Boss, sera une plaque tournante dans ce trafic. Les témoignages suivants démontrent les audaces et les risques face à ces obligations. Le premier rapport, c'est Alstein. Jules Alstein, pâtissier sur la chaussée. On va avoir une réunion avec Boss, et on me raconte, tu verras la semaine. Alors je suis arrivé là chez lui, il dit, voilà, ça, c'était fermé dans l'enveloppe, qui est au plan, à un tel endroit, on te recevra. Et je suis parti, au vélo, jusqu'au Jean-Blou. Et alors là, j'ai souhaité le monsieur, alors au premier moment, il s'est discuté, et lui, il ne disait rien, il s'est oublié, il dit, ça va, t'es d'accord. Maintenant, vous allez vous rendre à un tel endroit, et là, on vous prendra en charge. Mais alors là, il a fallu se cacher, parce que toute la nuit, on n'était pas certain, les grandes portes étaient fermées, les refermées. À tout moment, on entendait que c'était des voitures qui passaient là dans le chemin. Ah, c'est système de cas, c'est le cas, ça, j'ai jamais oublié. C'était bien, donc vous aviez un jeu de cartes, c'est la dame, la dame était coupée, elle s'était coupée en deux, et puis, il y avait l'autre côté, vous arrivez chez le bonhomme, et lui, il avait l'autre morceau de carte, par qui il avait arrivé, par qui il avait reçu, ça, on ne savait pas, ça, il était porteur, alors lui, il a sauvé les cartes, et c'était juste, 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 il ne fallait pas avoir un poil, qui le levait, parce qu'elle ne savait pas bon. Alors, c'est alors qu'il vous désignait, s'il faut aller à tel endroit, à tel endroit, il avait un endroit pour, pour utiliser ces personnes, quoi. On a eu les Allemands chez nous, oui, parce qu'il avait eu, comment dirais-je, pour partir en Allemagne, donc il était réquisitionné, ils sont venus chez nous, donc, pour qu'on dise, où était Joseph, mais évidemment, on n'a jamais rien dit, oui, normalement, il devait aller travailler en Allemagne, comme les jeunes, en ce moment-là, évidemment, maman disait toujours Motus. Moi, je me souviens que chez ma grand-mère, il y a une lettre qui m'était adressée qui venait de la commandature allemande, parce qu'il voulait recruter des travailleurs forcés, on les disait, on les envoyait au mur de l'Atlantique ou en Allemagne pour friquer les ménitions, et en fait, on a envoyé la lettre en disant qu'on ne savait pas ce que j'étais devenu. Frère et moi, nous avons été sur le plateau de Stats, sur les hauteurs de Wavre, vers Bassoivre, au-dessus de Bassoivre, et on a vu qu'il y avait énormément de gens qui portaient des fleurs, on m'a appris alors qu'on venait rechercher les soldats qui avaient été tués dans l'avion, qui avaient été abattus la veille. Je me souviens très précisément, chaque fois qu'on enlevait les bottes de paille qui recouvraient le corps d'un soldat pour le mettre dans un cercueil, toute la foule mettait un genou en tête et montrait un recueillement extraordinaire et terriblement émouvant. Et puis, la foule voulait s'approcher des lieux même où se trouvaient les soldats, et à ce moment-là, les sentinelles allemandes nous ont fait reculer en tirant au-dessus de nos têtes. Évidemment, les gens ont reculé, mais les allemands voyaient bien qu'il y avait une ferveur extraordinaire de la part de la foule pour ces allemandes. À l'époque, j'en avais vit dans quelque chose comme ça. Et il venait chasser, mais avec son chauffeur, lui qui restait près de la voiture parce qu'ils avaient peur qu'il y ait un sabotage. Et alors, ils allaient dans le bois et naturellement, avec papa, il disait, comment ça se fait qu'on ne trouve pas de chevreuil ? Et je ne sais pas que dit mon père à la fin, je ne sais pas. Il dit, moi, vous savez, parce qu'il disait, il y a des barconniers. Ah, ça, je ne sais pas, il dit, parce que vos soldats, ils viennent parfois. Il dit, alors, moi, je ne sais pas. à réquisitionner papa pour aller au cinéma. Vous savez, on l'a posté, on l'a sorti et ils ont passé un par un, 20 par un. Quand ils étaient passés, papa, ils ne l'avaient pas reconnu, ils n'avaient pas su puisque ce n'était pas vrai. Il dit, moi, je ne vais pas envoyer un gars sur le front. Rien, on dit rien, papa est revenu, rien. 15 jours après, rebelote, cinéma. Même séance, passé tout le monde, ou pas du monde. Et quand la deuxième fois ils n'ont de nouveau pas reconnu, ils ont changé toute la garnison du château d'Aout, tous les soldats qui étaient là sont partis. Une extinction des feux était à minuit. Et voilà qu'on sort et j'étais avec ce que Ken Vital, le fermier là-bas. Voilà les fels gendarmes, les polices, avec leur plaque là. Et le règlement avec les allemands, c'était ça et pas autre chose. Donc on est en défaut. Rien à faire, il fallait que je tourne à la roue de mon vélo pour garder ma cardinalité. Et pour finir, nous voulons partir à la commandature. Et là, il y avait un banc dans le sous-sol, dans les caves, assis sur le banc. et pour quelle entour loupette, on a dû sortir parce qu'il y avait un allemand, c'était le croc, comme on l'appelle, et c'était un, de refais ça. Et comme ils nous ont reconnus. Il ne faut pas dire que la résistance n'a pas débarré avant 1944 parce qu'elle a débarré directement au début de la guerre. Je suis la seconde épouse de Georges Magotayef, donc Mery Larda, mon nom de jeune fille. Je l'ai connue vers la fin de la guerre. Il faisait partie évidemment de la résistance et j'habite maintenant seule. Il est décédé il y a trois ans et demi. Il y a eu l'appel de Staline, donc en 1941, disant qu'il fallait donc attaquer les Allemands sous tous les fronts et les harceler n'importe où qu'on soit. Et la première épouse donc de Yura, Marina Chafroff, son nom de jeune fille, a dit, moi je vais, puisque les hommes ne bougent pas, moi je vais leur donner un exemple. À la commandanture de Bruxelles, elle a poignardé un officier allemand. Elle l'a tué. C'était en décembre 1941. À ce moment-là, les Allemands ont fait des otages. C'est, je crois, quelque chose dans ce style-là, menaçant de les fusiller. Donc si la personne qui avait commis l'assassinat de l'Allemand ne se dénonçait pas. Elle s'est de nouveau présentée à la commandanture et là, elle a blessé un officier. Elle ne l'a pas tué. Mais elle s'est laissée prendre sur le fait. Elle a dit, c'est moi qui tué le premier. Elle a été arrêtée. À ce moment-là, c'était Van Volkenhausen, qui était le dirigeant ici en Belgique pour l'Allemagne. Il a refusé de la faire condamner à mort. Alors, elle a été envoyée en Allemagne. En Allemagne, on l'a rejugée. Elle a été condamnée à être décapitée. Elle a été décapitée en Allemagne fin décembre. Elle est enterrée au cimetière d'Ixelles, donc dans la pelouse réservée aux résistants. On ne faisait pas grand-chose comme résistante à ce moment-là. Ce n'est que quand je suis arrivée à l'industrie de Plancenois, un jour, il y a un monsieur qui s'est présenté. Et moi, j'étais au bichet là. Et il m'a dit, je cherche Mary. Je ne savais pas qui c'était. Je dis, c'est moi Mary. À la suite de ce premier contact, Mary accepte d'héberger un améliateur américain. Joe McCreary, dont le Boeing B-24 avait été abattu à Oué le samedi 27 janvier 1944. Mary ramène Joe à Ouavre où il restera dans la maison de ses parents jusqu'à la libération. Dans notre région, il y eut beaucoup d'hébergements d'aviateurs. Voici le témoignage de Jean de Vroy. J'habitais avec une tante qui s'appelait Mademoiselle Marie d'Ibère. Nous avons reçu des soldats anglais, des aviateurs qui étaient tombés du côté de Bruxelles. On les a tenus trois à quatre semaines. Hormis les photos et quelques renseignements griffonnés, Jean et sa tante n'en savaient pas plus. C'était trois rescapés d'un crash survenu près de Tessenderloo le 21 décembre 1943. Le réseau Comet les avait aidés et via Alphonse Boss ils étaient arrivés chez nos héberges. C'était un avion qui était tombé près des étangs de bierge. On l'a gardé pendant quelques jours à la maison et puis pour finir on avait trouvé quelqu'un à Bruxelles qui s'occupait de le faire retourner en Angéterre. Et cet aviateur venait d'où alors ? Ça je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Et vous n'avez jamais eu son nom ? Non. Alors je l'ai reconduit vers Bruxelles à vélo et lui sur un autre vélo derrière. Et j'ai été contrôlé en haut de l'avenue de Terre-Vurge au début de l'avenue de Terre-Vurge. J'ai dit qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai donné mes papiers et le type les a rendus. Et puis je suis remonté sur mon vélo et à ce moment-là j'ai vu que mon Américain remontait aussi sur son vélo prêt à me suivre. Alors j'ai fait demi-tour et c'est là que j'ai vu en tournant j'ai regardé ce qu'il faisait et qu'il me tenait en jours. Et ce pauvre Américain qui n'arrivait pas n'est pas très habile de la bicyclette alors je comprends qu'il avait beaucoup de peine à me suivre. Le Schmitt ça c'était beaucoup plus tard ça c'était en 44 et alors c'est la fameuse Annie qui est venue je la vois remonter les marches de l'escalier parce qu'il y avait une terrasse avec un escalier je la vois encore. Et il était venu pour prendre en charge l'aviateur 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 Schmitt eut moins de chance comme beaucoup d'autres. Il est probablement tombé dans les mailles de Prosper de Zitter opérant avec sa maîtresse Florentine Giraud Diane Ils ont fait capturer plus de 300 aviateurs ainsi que plus de 1000 patriotes dont certains de notre région. Dénoncés par l'armée secrète ils ont été exécutés le 17 septembre 1948 à Bruxelles. En début avril 1944 les arrestations se multiplient dans la région de Wavre A la suite d'une délation la fêle gendarmerie encercle la maison de Yori Maroutaev Donc c'était Georges Maroutaev et Yori Maroutaev avec son prénom et ils habitaient enfin ça m'en habitait à Morcin Grédoiseux donc mon mari il a fait de la résistance à Bruxelles tout le temps Quel groupe faisait-il parti ? Les partisans armés Ils avaient été dénoncés la maison était encerclée il était 5-6 heures du matin au mois d'avril en 1944 il y avait donc mon mari et trois russes ils avaient emménagé une espèce de sous-cave dans laquelle ils dormaient donc les allemands ont frappé une porte ils ont voulu s'enfouir donc ils ont pris le tunnel quand ils sont sortis du tunnel il y avait un allemand devant mon mari a tiré apparemment il a été tué les deux autres sont sortis par la fenêtre Après échange de coups de feu et rafales de mitraillettes Yori et ses trois amis réussissent à s'échapper malheureusement un des trois russes est mitraillé et tué Il est tombé au bout du chemin et les allemands ont laissé mourir en râlant ce n'est que plus tard qu'il aura appris que son petit Nicolas qui venait d'avoir ses 21 ans avait été tué Du côté émis le bilan fut plus douloureux c'est alors la rage dans la troupe ils incendient sauvagement la maison Les représailles contre Yori et son groupe n'étaient pas fortuites ils avaient exécuté à son domicile de Wavre Rodolphe Puissant collaborateur employé à la Verbeuchetel de Niver C'est avant l'incendie de Morseille et vous savez qui a tué mais c'est Puissant je peux le dire maintenant c'est mon mari L'aide aux illégaux est aussi une forme de résistance le nombre de personnes à soustraire aux poursuites nazies augmente à partir de 1942 le travail obligatoire en est une cause la seconde l'intensification des dispositions antisémites dans le pays au château de l'étoile madame Renée Jacquemotte sauve 25 enfants juifs et une famille sans oublier certains enfants mis à l'abri dans des fermes de la région Maurice Sucheski accueilli par le couple Vandenborn fermier à Bloquerie voici leur histoire Je pense que ces enfants qui arrivaient chez madame Jacquemotte étaient confiés si on veut dans un cadre pour un meilleur bien-être à la campagne et c'est comme ça que mes parents ont pris contact avec madame Jacquemotte et ses mamans accompagnées d'une de ses nièces qui est allée chercher comme on dit l'enfant et l'enfant qui est Michel Yatzen avait 12 ans bon il est resté plus de 2 ans auprès de mes parents lors des fêtes de famille et depuis je vais dire plus de 70 ans disons le lien ne s'est jamais brisé nous sommes toujours en relation avec mon frère de coeur et toujours pour moi resté Michel et malheureusement il est décédé le changement d'identité de Maurice Tucheki en Michel Janssen date certainement de l'époque où il était près de ses parents naturels si on veut il se trouvait à la ferme avec papa et le garde-champêtre de l'époque était assez pointu il était passé et il dit tiens comment il s'appelle le gamin et Michel de répondre il a eu une hésitation et alors papa a eu un bon réflexe il a dit oh en Wallon il est né tout juste oh dit-il le garde-champêtre à l'époque je peux vous dire qu'à l'époque c'était tabou et maintenant quand même avec les années 80-90 les gens osent parler que les enfants donc de Michel sont allés demander une reconnaissance du vivant de leur papa mais malheureusement mes parents étaient déjà décédés et mes parents l'ont toujours fait ils m'ont toujours dit qu'ils avaient ouvert leur foyer mais ils ont surtout ouvert leur coeur à un enfant qui était en danger disons Oscar et Émilie Libouton ont aussi caché à l'époque une petite fille de 18 mois il y a d'autres familles aussi à Otigny qui ont caché des enfants mais je pense que papa avait quand même compris que l'idéologie nazie amenait à une mort certaine pour tout un peuple et voilà qui a été